La recherche de l'autonomie sur la fertilisation azotée est celle qui nous pose le plus de problèmes à l'heure actuelle. Si on prend l'exemple de la culture du blé, le fait de baisser systématiquement la quantité d'azote à l'hectare nous fait systématiquement à la fois baisser le rendement, mais surtout baisser la teneur en protéines. Ça reste un vrai challenge. Moi j'ai bon espoir que des solutions seront trouvées et on doit systématiquement en trouver puisqu'on a quand même des teneurs en nitrate dans nos eaux souterraines qui ont tendance quand même à rester à un niveau relativement élevé. Du côté du machinisme, aujourd'hui il existe déjà certains procédés, par exemple en culture de la betterave, où on peut apporter l'azote au semi à une distance de 7 cm de la graine, 7 cm de profond, et donc qui permet de réduire à peu près les fumures azotées de 10-20 kg à l'hectare. On fonde beaucoup d'espoir dans la recherche ou alors peut-être que certaines pratiques aujourd'hui qui ne sont pas connues nous permettront de réduire un peu ces quantités d'azote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?